Bonsoir, 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 bonsoir. Merci d'être présent, que vous êtes présent. Ce soir, on peut avoir une belle conférence avec une intervenante que j'aime beaucoup, qui est Anne Kouradi. Vous l'avez déjà entendu l'an dernier ? Sa spécialité, c'est le langage, et plus particulièrement le langage inclusif ou coupable. Cette année, elle est devenue maître de conférence, donc elle a quitté Aix-Marseille Université, et elle est maintenant en poste à l'Université Paul-Valéry à Montpellier. Donc elle doit faire les déplacements, elle dit rester attachée à Marseille, donc elle continue à y habiter. Et ce soir, elle va nous parler de, étant libre, on ne peut plus rien dire, pardon, étant libre, c'est la semaine prochaine, la liberté d'expression et le politiquement correct. Alors moi, c'est surtout le politiquement correct. Anne nous faisait une conférence tout à l'heure, vous avez vu l'article qu'elle a rédigé pour la Provence, qui a été publiée ce dimanche, je vous l'envoyer en plus. Et Anne disait en confidence que la journaliste de la Provence lui a demandé de supprimer le point, disant que ça n'était pas dans la charte du journal. Bon. Quel point ? Le point d'inclusion. C'est pas dans la langue française. Pardon ? C'est pas dans la langue française. Ça n'a rien dit de la langue française. Et si on s'attache à ce qu'est la langue française, dont on a pris l'habitude qu'elle était parlée à Tours, mais simplement parce que c'est l'endroit où les rois de France étaient partis se réfugier, ou bien la langue française est dictée ou expliquée par l'Académie française, c'est pas forcément le meilleur exemple. Dans tous les cas, les linguistes s'accordent à dire que ce qui est promu par l'Académie, mais dans tous les cas, il n'y a pas une langue française, mais il y a autant de langues qu'il y a de territoire. Et je crois que c'est important de conserver cette possibilité et de ne pas obliger à avoir la standardification partout et pour tous. C'est seulement le point de vue de l'animateur de l'université populaire que je partage quand même avec quelques linguistes. Il y a un collectif qui s'est créé il n'y a pas très longtemps auquel j'ai adhéré qui est les linguistes atterrés et qui, pareil, font la promotion de la diversité des langues mais également la conservation des habitudes. Je ne vais pas faire la conférence à la place. Je ne suis pas là pour ça. Anne, merci encore de participer à notre programme de conférence. Et puis, comme d'habitude, tu sais, tu as une heure, un petit peu plus, un petit peu moins. Et ensuite, on discutera tous ensemble. Belle soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invitée et d'être là ce soir. Et je précise au cas où la journaliste regarde la vidéo que ça ne m'a pas embêtée qu'elle me demande d'enlever les poings. J'ai juste trouvé que c'était assez marrant. Je vous en présente là. Ah, plus près comme ça, c'est mieux ? Oui. Mais approche le pied. Ça va comme ça ? C'est bien. Blablabla. Si, si, il fonctionne. Vas-y. Test. Voilà, c'est bien. Vous m'entendez là ? Donc, le titre de mon exposé, j'aimerais remercier un homme anonyme avec qui j'ai parlé dans un train. Je m'attendais pour m'asseoir et il était devant moi. Il me dit, allez-y mademoiselle, madame, on ne peut plus rien dire de toute façon. Et je ne lui ai rien dit, mais je me suis assise en me disant, ça c'est génial. Je vais le noter dans mon carnet, je vais l'utiliser ce soir. Donc, merci, allons-y dans mon train. Donc, est-ce que ce monsieur, il avait raison ? Est-ce que c'est vrai qu'on ne peut plus rien dire ? Car le politiquement correct menace notre liberté d'expression. Donc, je vais essayer d'apporter quelques réponses ce soir. Donc, comme Jean-Pierre a dit, je suis sociolinguiste. Donc, je vais parler de la liberté d'expression et le politiquement correct du point de vue de la sociolinguistique. Je ne vais pas me concentrer sur quels sujets sont tabus, sont perçus comme tabus, mais plutôt le langage lui-même, à commencer par les deux termes politiquement corrects et la liberté d'expression, et leur définition contestée. Les différentes conceptions de la langue qui peuvent nous aider à expliquer certaines positions politiques par rapport à la liberté d'expression, et comment le politiquement correct et la liberté d'expression sont mobilisés dans les débats actuels sur le langage, et plus particulièrement dans les débats sur le langage inclusif. Mon objectif, c'est de vous donner quelques clés qui viennent plutôt de la sociolinguistique, mais un peu de la psychologie sociale aussi, pour mieux comprendre les débats actuels sur la liberté d'expression et le politiquement correct, et un mot que vous avez sûrement entendu pas mal depuis un ou deux ans, le wokisme, entre guillemets. Je reviendrai plus tard sur les guillemets, et sur la différence entre le politiquement correct et le wokisme. Mais pour le moment, vous pouvez substituer les deux. Donc quand je dis politiquement correct, vous pouvez vous dire wokisme et l'inverse. Je vais essayer d'être la plus neutre possible, mais il sera malhonnête de ma part de vous promettre une neutralité absolue, parce que c'est tout simplement pas possible, surtout dans ce type de débat. Nous parlons toutes et tous de quelque part, nous avons chacun et chacune des valeurs, une certaine idée de la société et comment elle devrait être. Personne ne parle dans le vide, il n'y a pas de vide social, culturel ou idéologique. Donc pour être tout à fait clair, d'où je parle, je suis plutôt de gauche qu'à droite, je suis féministe, j'utilise le langage inclusif, mais pas du tout de façon systématique. Ça dépend de la situation à qui je parle, dans quel but, quelle énergie j'ai pour le faire. Donc tout d'abord, on verra ce que ces termes, politiquement corrects, wokisme et liberté d'expression, on verra que ces termes sont contestés. Ils ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde. Donc demander si le politiquement correct ou le wokisme porte atteinte à notre liberté d'expression, présuppose plusieurs choses, même avant d'essayer de répondre à la question. Ils présupposent que le politiquement correct et la liberté d'expression sont des choses qui existent, et qu'on est d'accord sur ce que ces termes veulent dire. Et en plus que la liberté d'expression est quelque chose dont on dispose déjà. Or, ces présuppositions ne font pas consensus. Commençons par la liberté d'expression. Oui, la liberté d'expression, oui. Donc, d'un point de vue juridique, on n'a pas le droit de tenir des propos mensongers qui portent atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne. Tener des propos racistes, de propager des discours qui visent à justifier ou encourager la discrimination. Tener des propos qui encouragent le terrorisme, divulguer des secrets commerciaux, secrets d'État, etc. Donc, si on ne respecte pas ces limites, on risque des sanctions. D'ailleurs, dans un article que j'ai trouvé de 1992, l'universitaire américain Stanley Fish écrit « La liberté d'expression n'existe pas, et d'ailleurs c'est une bonne chose ». Son argument est que la liberté d'expression est un concept vide qui ne protège pas l'expression elle-même, ou en tout cas, pas la liberté d'expression de tout le monde, mais plutôt l'autorité de certaines personnes de décider de ce qui est permis et de ce qui est interdit. En d'autres termes, la liberté d'expression est un concept vide dans lequel on met ce qu'on veut et qu'on instrumentalise volontiers dans le but de protéger les discours qu'on veut entendre et d'étouffer ceux qu'on veut décourager. L'auteur dit que quand on invoque la liberté d'expression et quand on obtient gain de cause, ce n'est pas une victoire pour la liberté d'expression, mais une victoire politique du groupe qui a réussi à, je cite, « cacher ses objectifs politiques sous couvert de la liberté d'expression comme un loup déguisé en agneau ». Donc pour lui, la liberté d'expression est intrinsèquement politique. Quelqu'un décide où tracer cette ligne entre ce qui est du côté du permis et ce qui est du côté de l'interdit. Et donc le tracé de cette ligne, c'est un choix politique. Je vous donne un exemple concret. Donald Trump a été banni de Twitter et de Facebook après l'assaut du Capitole en janvier 2021. Il s'est plaint qu'on faisait attente à sa liberté d'expression. En réaction à la suppression de ses comptes, il a créé son propre réseau social qui s'appelle « Truth Social, Vérité Social ». Il l'a décrit comme un œuvre pour la liberté d'expression. Mais les posts qui le critiquent ou qui expriment des idées qu'il n'aime pas sont censurés. C'est un excellent exemple de ce que l'universitaire américain Stanley Fish disait dans son article 30 ans plus tôt. À part les restrictions juridiques, on peut citer beaucoup de contraintes linguistiques. On peut parler de trois types de restrictions. Purement linguistique, purement entre guillemets, c'est parce que c'est jamais purement linguistique. Plutôt sociolinguistique et psycholinguistique. Donc d'un point de vue purement linguistique, on peut utiliser la métaphore de la boîte à outils pour expliquer les contraintes linguistiques. De la même façon qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes outils dans nos boîtes à outils à la maison, on n'a pas toutes et tous le même accès aux ressources linguistiques. Par ressources linguistiques, je veux dire, par exemple, le fait de savoir écrire et lire. Le fait de parler une seule ou plusieurs langues, le prestige de ces langues. Il y a des langues qui sont perçues comme plus prestigieuses que d'autres. Et donc, celles et ceux qui parlent les langues les plus prestigieuses ont un avantage social. Notre accent aussi peut jouer d'un prestige social. Certains accents sont perçus comme plus prestigieuses que d'autres. Ou encore notre connaissance des termes techniques. Si je ne connais pas les termes techniques pour parler du basket, basketball par exemple, ça va m'empêcher de m'exprimer sur ce sujet-là. Par le passé, une variété du français, qui est devenue le français standard d'aujourd'hui, a été imposée sur la population entière. Et les langues régionales ont été étouffées. Le français standard est imposé aujourd'hui à l'école, avec ses règles grammaticales et orthographiques. Si on ne les maîtrise pas, on est sanctionné par les notes. On peut parler de restrictions linguistiques et sanctions institutionnelles, plutôt que juridiques dans ces cas-là. Pour revenir à notre métaphore de la boîte à outils, même dans le cas où on a toutes et tous les mêmes outils, de la même qualité, chaque individu ne sait pas forcément comment s'en servir. Quel outil utiliser pour quelle tâche ? Par exemple, vraie histoire, je veux percer un trou chez moi, mais j'utilise la mauvaise forêt, donc j'ai une perceuse, j'ai des forêts, mais je ne sais pas quel est le bon forêt. Donc je vais détruire la forêt, la perceuse, le mur. Je ne sais pas comment m'en servir, même si je possède ces outils. Il y a des normes et des attentes sociales. Par exemple, commencer et finir une lettre formelle, d'une certaine façon, c'est des formes qu'on utilise. Utiliser un certain style selon le contexte, par exemple, un français plus formel pour l'entretien d'embauche et un français plus informel à la maison. Déjà, il faut connaître ces normes et codes sociaux si on veut être écouté. La linguiste américaine Rosaria Lippy Green, dans son livre « En anglais avec un accent », cite des cas de procès juridiques où des personnes qui ne maîtrisaient pas les codes attendus dans ce contexte, c'est-à-dire formels, employées des formules spécifiques, etc., étaient jugées moins fiables que celles qui maîtrisaient les codes et utilisaient un style formel. Si on ne maîtrise pas ou si on choisit de ne pas envoyer le style attendu dans un contexte précis, on risque des sanctions sociales. Ne pas être embauché, ne pas être entendu, ne pas être vu comme légitime. Dans ces cas, nous pouvons parler des restrictions sociolinguistiques et sanctions sociales. D'un point de vue psycholinguistique, il y a une théorie qui est un peu démodée maintenant qui s'appelle la théorie du déterminisme linguistique ou la théorie Sapir-Whorf, nommée après deux linguistes américains du début du XXe siècle. C'est l'idée que les langues, enfin la langue ou les langues, qu'on parle, limitent et déterminent notre pensée. Et donc, limitent notre liberté de pensée. Ce que le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein saisit bien avec sa citation célèbre, « Les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde ». Cependant, l'idée que la langue nous emprisonne dans une vision du monde a été discréditée depuis quelques décennies. Plutôt que de nous emprisonner, la langue peut influencer notre vision du monde. Donc, ce n'est pas une prison, c'est plus un petit coup de pouce dans une certaine direction. Même si l'idée du déterminisme linguistique a été discréditée, c'est quand même un mythe qu'on entend souvent dans le débat sur le politiquement correct. Avec l'idée qu'il existe une police de la pensée. Donc, je pense que c'est intéressant de le mentionner, même si la théorie a été discréditée. Et on y reviendra plus tard. Donc, quelles sont nos conclusions pour le moment ? On peut conclure que la liberté d'expression est un concept assez vide ou au moins très flou qui n'existe pas dans une forme absolue. Il y a beaucoup de restrictions juridiques et linguistiques et beaucoup de sanctions juridiques, institutionnelles, sociales. Si on dépasse ces limites, on est sanctionné. En revanche, ce qui semble évident, c'est qu'on accepte volontiers certaines restrictions. En général, les gens pensent que c'est une bonne chose que les autres ne puissent pas écrire des mensonges à notre propos ou nous hurler des insultes en public ou inciter la haine raciale ou religieuse. En général, on pense que c'est une bonne chose d'avoir un français standard qui est imposé à l'école pour nous permettre de mieux communiquer. En général. Donc, plutôt qu'une question de liberté d'expression, c'est peut-être plus utile de recadrer la question un petit peu comme une question de restriction. À savoir, quelles restrictions voit-on comme légitimes et quelles restrictions voit-on comme illégitimes ? Parce que c'est clair qu'on accepte toutes et tous certaines restrictions. On peut aussi conclure qu'on auto-censure constamment selon le contexte. On évite d'utiliser les gros mots ou de parler de certains sujets avec certaines personnes dans certains contextes. Parler immigration avec tonton Jean-Marie et tata Marie au repas de Noël, par exemple, on ne va pas le faire. Donc, la liberté d'expression existe, d'accord, mais avec beaucoup de restrictions. Qu'en est-il pour le politiquement correct et le wokisme ? Existe-t-il vraiment ? Et si oui, qu'est-ce qu'il signifie exactement ? Selon certains et certaines, le politiquement correct et le wokisme existent bel et bien et menacent notre société, nos valeurs et notre liberté d'expression. Dans le meilleur des cas, ces termes font référence à des individus qui montrent un excès de zèle dans leur désir de rendre le monde plus égalitaire. Ce sont des individus qui ont de bonnes intentions mais qui se trompent sur la façon d'atteindre leurs objectifs. Mais, le plus souvent, ces termes sont utilisés pour signifier dictature intellectuelle et morale et font référence aux groupes souvent très vaguement définis comme des minorités extrémistes, des guerriers de la justice sociale, des féminazis, par exemple, qui, à les croix, feraient partie d'une espèce de cabale secrète qui joueraient d'un pouvoir important dans notre société et surtout dans nos universités. Tout ça dans une rhétorique qui a quand même beaucoup de points en commun avec les discours complotistes. En revanche, selon d'autres, ces deux termes ne font référence à aucune réalité. Ce sont des concepts vides, des mythes inventés par la droite, un monstre imaginaire, des mots détournés et instrumentalisés pour dénigrer toutes idées progressistes. C'est pour cela que j'ai parlé du « politiquement correct » et du « wokisme » entre guillemets tout à l'heure. Certains ont remarqué qu'avant, on parlait du sexisme et du racisme et que maintenant, ces discriminations sont devenues du « wokisme ». Donc, c'est beaucoup plus facile à dénigrer. Selon ce point de vue, le « politiquement correct » et le « wokisme » sont donc des concepts vides instrumentalisés dans les guerres de culture afin de créer un ennemi imaginaire et d'éviter de devoir s'occuper de vrais problèmes économiques et sociaux. On peut aussi citer la théorie du genre entre guillemets aussi, un terme qui a été inventé il y a quelques années par certains groupes conservateurs et qui est souvent classé comme faisant partie de la pensée « wok ». Je précise que les gens qui travaillent dans les études de genre n'utilisent pas cette terminologie « théorie du genre ». Pour les chercheurs et chercheuses dans ce domaine, le genre est un concept utilisé pour pouvoir distinguer le sexe qui est biologique du genre qui est social, ce qui permet de mieux voir l'importance de l'environnement social et culturel dans la construction de notre identité d'homme ou de femme. Ce n'est pas quelque chose qui, je cite, « ni les différences sexuelles entre filles et garçons avec l'objectif de détruire le modèle traditionnel de la famille et encourager l'homosexualité, la bisexualité et la transsexualité ». Ce n'est vraiment pas ça. Pour celles et ceux qui ont inventé le terme « théorie du genre », c'est une distorsion de la réalité. Le genre, c'est une distorsion de la réalité. promue par une minorité puissante qui tente de détruire notre civilisation. C'est encore un exemple d'un mot qui vient des groupes progressistes et qui est déformé et détourné par ses opposants. Pour revenir aux termes politiquement corrects et wokisme, c'est très intéressant de tracer l'histoire de ces deux termes et les aventures linguistiques qu'ils ont vécues, car ça donne un bel exemple des enjeux dans la lutte pour déterminer ce qu'un mot veut dire. Aujourd'hui, le terme politiquement correct, tout comme le wokisme, sont devenus des insultes. Personne ne se déligne soi-même politiquement correct aujourd'hui. C'est plutôt une accusation. Mais ces deux termes n'ont pas toujours été négatifs. Le terme politiquement correct a vécu ce qu'on appelle une péjoration sémantique. C'est-à-dire quand un mot vit une sorte de salissement. Un mot qui, à l'origine, n'a pas de connotation négative commence à être employé de plus en plus souvent avec des significations négatives et le mot finit par devenir un mot négatif. C'est ce qui s'est passé avec les deux termes politiquement correct et wok. Le terme politiquement correct est employé dès la fin du 18e siècle en fait avec la signification de précision. Par exemple, un juge aux États-Unis en 1793 explique que porter un toast à un pays, par exemple aux États-Unis, n'est pas politiquement correct car on devrait porter un toast au peuple des États-Unis. Donc ici, politiquement correct veut dire tout simplement politiquement précis. Dans les années 1960, le président à l'époque des États-Unis Lyndon B. Johnson a dit qu'il ne voulait pas promulguer les lois simplement politiquement correctes mais les lois qui étaient aussi moralement justes. Donc pour lui, politiquement correct voulait dire une façon de faire de la politique qui servait ses propres intérêts, une action ou une loi qui lui rapportait des points politiques. Dix ans plus tard, dans les années 70, le terme est employé par certains groupes de la gauche pour se moquer de leurs propres excès d'orthodoxie. C'était donc une espèce de blague pour les initiés. Si un membre de leur groupe était un peu trop dogmatique, on se moquait de lui avec le terme politiquement correct. J'ai trouvé l'exemple d'une féministe qui s'est rasée les jambes et ses copines féministes lui ont dit « Ah, quand même, c'est pas très politiquement correct et des féministes. » Ou un végétarien qui mange un burger chez McDonald's en disant « Je sais que c'est pas très politiquement correct, mais c'est bon. » Donc c'était plutôt une petite blague pour les initiés. Mais cette moquerie gentille au sein d'un groupe est assez rapidement remplacée par des connotations négatives qu'on connaît aujourd'hui. Dès les années 80, le terme politiquement correct est déjà employé avec des connotations d'une novlangue orwellienne. Donc le terme politiquement correct a donc vécu plusieurs vies différentes. On est parti de l'idée de précision pour aller vers une façon de faire de la politique qui est bonne pour soi-même, vers une blague pour les initiés et on est arrivé aujourd'hui à une dérive vers le totalitarisme. Dans son excellent livre L'hygiène verbale de Deborah Cameron, une linguiste anglaise, elle savoue être impressionnée par la prouesse de la droite qui a réussi à imposer sa définition de ce mot, de ce terme, ce terme qui était quelques années auparavant un terme qui appartenait à la gauche. Elle souligne le fait que cette dérive discursive montre très bien l'aspect politique de la définition des mots. Celles et ceux qui arrivent à imposer leur définition des mots ont gagné plus qu'une bataille linguistique, ils ont aussi gagné une bataille politique. On voit cette même dérive avec le mot « woke » qui avait des connotations plutôt positives jusqu'à il y a à peu près cinq ans. Le terme apparaît dans les années 1930 à peu près aux États-Unis dans les communautés afro-américaines où il est utilisé pour signifier que quelqu'un est éveillé. En fait, « woke » est le participe passé du verbe « wake » éveillé en anglais. Donc, éveillé dans le sens où on est courant, attentif, on voit la discrimination raciste. Donc, un terme avec des connotations positives et pas du tout négatives. Puis, il y a le mouvement « Black Lives Matter » ou « La vie des noirs comptes » créé en 2013 suite à des violences policières pendant lesquelles des noirs sont tués. Ces événements ont fait connaître le mot « woke » au grand public. Mais assez rapidement, le mot est détourné par les détracteurs du mouvement pour signifier non seulement celles et ceux du mouvement antiraciste, mais tout ce qui est perçu comme progressiste. Désormais, le féminisme, les études du genre, les études post-coloniales, etc., sont accusées d'être « woke » car « woke » est devenu tout comme politiquement correct une insulte. Encore une bataille politique gagnée pour celles et ceux qui ont réussi à faire valoir leur signification du terme « woke » plutôt que la signification d'origine. Les termes politiquement corrects et « woke » ont donc subi le même sort de péjorations sémantiques, ce qui montre bien l'importance politique du pouvoir définir les mots. Même s'il y a des différences entre le politiquement correct et le « woke » à savoir le politiquement correct fait référence plutôt au langage, quels mots sont permis et lesquels devraient être évités. Le « woke » en revanche est un mouvement plus large qui maintenant comprend plus que le langage. Ça comprend aussi les critiques de la violence policière, les droits des transgenres, les œuvres dans les programmes à l'université, etc. C'est beaucoup plus large que « politiquement correct ». Malgré ces différences, il y a beaucoup de points en commun avec les discours sur le politiquement correct dans les années 80 et les discours qu'on entend aujourd'hui sur le « woke » isme. Le livre de Cameron a été publié en 1995 et parle des discours sur le politiquement correct dans les années 80-90. Mais en le relisant il y a deux ou trois semaines, je me suis dit que ces discours sur le politiquement correct d'il y a 30 ou 40 ans sont exactement les mêmes aujourd'hui sauf que le terme « woke » a plus ou moins remplacé le terme « politiquement correct ». Il y a 30 ou 40 ans, on nous mettait en garde contre exactement les mêmes choses, une vague étouffante de la police de la pensée, la destruction de notre liberté d'expression, de nos valeurs sociales, de notre culture, etc. Donc c'est un peu du déjà au mieux. Selon Cameron, l'autrice, la diabolisation du politiquement correct et du woke isme serait en fait le retour de bâton contre les progrès sociaux. Ce que ces aventures linguistiques, ce que les aventures linguistiques de ces mots montrent de façon très claire, c'est que le pouvoir d'imposer sa définition des mots donne le pouvoir d'influencer le débat public et donc les décisions politiques. Autre chose qui est mise en lumière dans ces débats sur le politiquement correct et en particulier sur le langage inclusif, ce sont des conceptualisations de la langue qui peuvent nous aider à expliquer les positions prises par rapport au politiquement correct. Le langage est bien plus qu'un simple outil qui nous permet de transmettre des idées de l'esprit d'une personne vers l'esprit d'une autre. Le langage peut être conceptualisé de plein de façons différentes, mais le plus souvent dans ces débats, on le perçoit soit comme un simple miroir neutre de la réalité, soit comme un outil pour façonner notre vision du monde. Ce que les débats sur le politiquement correct remet en question, c'est l'existence d'un langage universel. universel, c'est-à-dire qu'on soit toutes et tous d'accord sur la définition des mots et la neutralité et en plus ce qui me remet en question c'est la neutralité du langage, c'est-à-dire que les mots sont de simples étiquettes neutres, quelque chose existe dans la réalité et tout ce qu'on fait c'est qu'on met une étiquette dessus. Mais, comme on vient de voir avec les termes politiquement corrects et woke, cette vision est un peu naïve. C'est souvent les gens dans les positions de pouvoir qui réussissent à imposer leur vision du monde comme la réalité pour toutes et tous. Et pour la neutralité des mots, on n'a qu'à regarder le débat sur le langage inclusif. La neutralité du masculin est au cœur du problème. Est-ce que le mot homme est une étiquette neutre qui inclut tous les êtres humains sans privilégier certains ou est-ce que c'est une étiquette chargée d'idéologies sexistes et qui reflète les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. Encore une fois, on voit cette lutte pour la définition des mots qui est, comme j'ai déjà dit, pas simplement une lutte linguistique mais une lutte politique qui revient à qui va réussir à imposer sa définition. On a donc deux conceptualisations du langage qui sont assez incompatibles. Le langage est un simple miroir de la réalité contre, le langage est un outil pour façonner la réalité. Une conceptualisation du langage que j'ai mentionnée au début et qu'on trouve souvent dans les débats sur l'écriture inclusive et politiquement plus largement est l'idée que le langage est la pensée. Que si on limite notre liberté d'expression, on limite notre liberté de pensée. Le langage inclusif est souvent accusé d'être une forme de non-blanc imposée par la police de la pensée. Dans son roman 1984, George Orwell décrit une dystopie pour l'année prochaine dans laquelle le gouvernement essaie d'éradiquer tous les mots qui peuvent être employés pour subvertir le gouvernement dans le but d'éliminer les pensées subversives que ces mots représentent. Le livre est une critique du système soviétique mais malgré l'oppression du gouvernement, il est clair que les personnages dans le roman et les vrais gens dans les États soviétiques n'étaient pas dupes. Ils étaient tout à fait capables de voir ce qui se passait et d'avoir des pensées subversives. ceci revient à la distinction entre le déterminisme linguistique, l'idée qu'on est emprisonné par le langage et le relativisme linguistique, l'idée que le langage peut influencer notre vision du monde. Donc, les arguments contre le politiquement correct et l'écriture inclusive qui mobilisent cette idée de la police de la pensée n'ont aucune validité scientifique. À ces trois conceptualisations, on peut également ajouter celle du langage en tant qu'arme qui peut blesser ou offenser. De la même façon qu'il ne faut pas frapper quelqu'un, il ne faut pas utiliser le langage pour blesser. Frapper quelqu'un n'est évidemment pas la même chose que lui lancer une insulte, mais la limite entre les deux n'est pas toujours très claire. Mis à part les menaces directes, les choses deviennent beaucoup plus floues quand il s'agit du langage simplement offensif ou blessant. Certains discours qui sont perçus comme étant une menace pour le bon fonctionnement de la société sont déjà sanctionnés. Donc, incitation à la violence ou à la haine raciale, par exemple. Les lois contre les discours de la haine sont louables. On est toutes et tous d'accord que réduire la haine et la violence dans la société c'est une bonne chose. Mais dès qu'on essaie de mettre en application ces lois, on rencontre des problèmes. Parce que on revient à chaque fois à la question qui décide. Ce qui relève du discours de la haine ou l'incitation à la violence, qui décide ce que les mots veulent dire. bon, le système que nous avons trouvé jusqu'ici est un système d'équilibre. On est libre de dire et de faire ce qu'on veut du moment où cela ne cause du tort à personne. Ça s'appelle le principe de non-luisance ou le principe du tort qui vient du philosophe anglais et un des précurseurs du féminisme, John Stuart Mill. Je ne suis pas croyante, mais j'aime bien cette citation de la Bible que je vais vous montrer qui exprime cette idée de façon très imagée. Rappelez-vous qu'il suffit d'une étincelle pour déclencher un incendie dans la forêt. Une parole négligente ou mal placée peut accomplir cela. Par nos paroles, nous pouvons ruiner le monde, transformer l'harmonie en chaos, salir une réputation, réduire le monde en cendres et être consumé par les flammes avec l'eau, des flammes provenant des entrailles de l'enfer. Ça fait peur, mais c'est joli. Donc, si on pense qu'un discours représente un danger pour la société, discours de la haine par exemple, on le limite. Mais, encore une fois, ce qui relève d'un danger est une décision politique. Certains discours sont perçus comme des menaces pour le bon fonctionnement de la société. Mais quel rapport existait-il entre le politiquement correct et en particulier le langage inclusif et l'idée de menace pour la liberté d'expression? Pour certaines personnes, le langage inclusif n'est pas une menace. Au contraire, il leur donne la liberté de s'exprimer dans un langage qui reflète leur valeur et leur vision du monde. De se définir femme, homme, non-binaire, autre chose et d'être libre des contraintes imposées par les règles du grammaire traditionnel. De ce point de vue, le langage inclusif est libérateur. Il attire l'attention sur certains mots et structures grammaticales en nous poussant à réfléchir à la façon dont une partie de la population est représentée, plutôt non-représentée, dans notre langage et dans notre société. Pour d'autres, en revanche, le langage inclusif est perçu comme une restriction de leur liberté d'expression. Certaines personnes considèrent que le langage inclusif a transformé le français en un champ de mine et accusent celles et ceux qui l'utilisent d'instrumentaliser la langue à des fins politiques et d'introduire dans le vocabulaire et la grammaire des connotations qui n'existaient pas auparavant. Maintenant, il faut réfléchir avant d'ouvrir la bouche au cas où on offense quelqu'un. Ce qui est vécu comme libérateur par certains et certaines est vécu comme des contraintes par d'autres. Que moi, je l'utilise, le langage inclusif, n'est pas une attente à votre liberté d'expression. En revanche, que je l'impose à mes étudiants pourrait être vue comme une attente à leur liberté. Je tiens à préciser que je n'impose pas le langage inclusif à mes étudiants et je dis ça parce qu'il y a eu tellement de bêtises dans les médias, les profs qui imposaient aux étudiants. Ce n'est pas vrai. Je ne connais aucun prof qui le fait, qui impose l'écriture inclusive. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Mais, soyons clairs, chaque prof impose des limites à la liberté d'expression à ses étudiants et étudiantes, que ce soit le type de langage accepté en cours, pas de gros mots, par exemple, ou un certain style de langage. Moi, j'impose à mes étudiants l'anglais standard et un certain style d'habitude formel et académique. Donc, il y a imposition, mais ce n'est pas le langage inclusif. Si je n'impose pas le langage inclusif en français, je recommande vivement en anglais à mes étudiants, mais sans aller jusqu'à l'imposer. En fait, les deux cultures sont assez éloignées sur ce point-là. Utiliser le masculin générique aujourd'hui en anglais, ça se remarque. C'est un peu vieux et démodé. Si je lis quelque chose en anglais et il y a le masculin générique, ma première réaction, c'est de voir la date de publication. Et si c'est les années 50, je me dis bon, d'accord, mais à partir des années 80, c'est quand même très rare de voir le masculin générique en anglais. Aujourd'hui, c'est vu comme assez ringard et un peu démodé et sexiste. Donc, je pense que j'ai un devoir envers mes étudiants et étudiantes de les prévenir que ce n'est pas pareil en France et dans les pays anglophones. Après, ils et elles assument leur choix, mais au moins, je les aurais prévenus. cette idée de menace est quand même omniprésente dans les médias. Or, en réalité, il s'agit bien souvent d'exagérations pour ne pas dire d'informations factuellement fausses. Dans le rapport d'une commission mixte paritaire du Parlement britannique publié il y a deux ans, les députés ont conclu que l'image dans les médias d'une crise généralisée de la liberté d'expression dans les universités britanniques était, je cite, clairement en décalage par rapport à la réalité. En France, on peut citer, parmi beaucoup d'autres exemples, la fausse information promulguée par certains députés en 2021, selon laquelle Sciences Po pénalise les étudiants qui n'utilisaient pas l'écriture inclusive. France Info a bien vérifié cette accusation, Sciences Po l'a fermement démentie, mais c'était trop tard, la rumeur s'était déjà propagée. Celles et ceux qui menaçeraient notre liberté d'expression sont souvent très vaguement définies, la police de la pensée, les inclusivistes, les promoteurs de la novlangue, mais ce n'est jamais explicité. Qui sont ces personnes derrière cette police de la pensée? c'est promoteur de la novlangue. L'ennemi reste toujours très flou. On nous prévient par exemple que cet ennemi flou nous impose l'écriture inclusive, mais ce n'est jamais dit comment il et elle l'impose. Le fait d'utiliser le langage inclusif est-il synonyme de l'imposer? À vrai dire, je n'ai pas trouvé d'exemple du langage inclusif imposé par qui que ce soit. j'ai beau chercher, mais à chaque fois, les informations se sont révélées soit vraiment exagérées, soit factuellement fausses, comme l'exemple de Sciences Po. Tout ça, je pense, contribue à une espèce de panique morale et une hystérie au lieu d'éclaircir le débat. En revanche, on peut citer de nombreux efforts pour censurer l'écriture inclusive. depuis 2020, il y a eu plusieurs propositions de loi visant à l'interdire dans la fonction publique. Il y a encore tout juste quelques semaines, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les statuts du service des langues de l'université parce qu'ils étaient rédigés en écriture inclusive. Donc, ces exemples suggèrent que c'est plutôt la liberté d'employer le langage inclusif qui sera menacée qu'autre chose. Si le langage inclusif menace quelque chose, ce n'est pas notre liberté d'expression, mais bien la liberté de continuer à croire au mythe d'un langage neutre et apolitique. Comme je l'ai déjà dit au début de ma présentation, notre liberté d'expression est déjà restreinte juridiquement, linguistiquement. Donc, l'idée de menace n'est peut-être pas la bonne façon d'aborder la question. C'est peut-être plus utile de se demander quelles restrictions sont perçues comme légitimes et quelles restrictions sont perçues comme illégitimes par qui, pourquoi. Il y a quelques minutes, je vous ai parlé d'équilibre. On pèse la liberté d'expression contre le tort que ça peut causer à autrui et j'ai dit que c'est une décision politique. Ce qui est très intéressant, c'est que selon où on se trouve sur l'échiquier politique, on ne va pas être d'accord sur comment équilibrer ces deux choses et où tracer la limite de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Selon un sondage du centre de recherche Pew, P-E-W, aux États-Unis, publié il y a deux ans, si vous êtes plus sur la gauche du spectre politique, ce qui prime entre la liberté d'expression et le souci de ne pas offenser les autres, c'est de ne pas offenser les autres. En revanche, selon ce sondage, si vous êtes plutôt de droite du spectre politique, ce qui prime c'est la liberté d'expression, même si cela implique que vous allez peut-être offenser quelqu'un. Selon cette étude, aux États-Unis, 65% de celles et ceux de gauche pensent qu'il faut faire attention à ce qu'on dit pour ne pas offenser les autres. En revanche, à droite, ce n'est que 23%, donc 65 contre 23, donc une différence de 42%. Ceci reflète bien la polarisation politique aux États-Unis. Au Royaume-Uni, c'est pareil, mais avec un moindre écart, seulement 17%. 55 de celles et ceux de gauche pensent qu'il faut faire attention à ce qu'on dit contre 38 à droite. En France, l'écart n'est que 6%. On peut se féliciter. 51 à gauche contre 40 à droite. Même si on est beaucoup moins polarisé en France qu'au Royaume-Uni et qu'aux États-Unis, on retrouve le même schéma partout. À gauche, ce qui prime, c'est de ne pas offenser les autres. Et à droite, c'est la liberté d'expression. Ceci reflète deux choses. Les différentes conceptualisations du langage dont on a parlé, miroirs, outils, armes, moyens de penser. mais aussi le poids différent qu'on va donner à la liberté d'expression et au risque de blesser autrui selon où on se trouve sur l'échiquier politique. Donc, à gauche, on donne plus de poids à l'idée d'éviter la blessure et à droite, plus de poids à la liberté d'expression. En fait, les chiffres que je viens de mentionner correspondent aux travaux en psychologie sociale. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme, Jonathan Haid. Ça vous dit quelque chose? C'est un livre que je vous recommande vivement. C'est très, très intéressant. En français, le titre serait quelque chose comme l'esprit vertueux. Pourquoi les bonnes personnes sont divisées par la politique et la religion? Ce n'est pas un livre de sociolinguistique. Il est psychologue social, psychologie sociale. À ma connaissance, le livre n'a pas malheureusement pas encore été traduit en français, mais il y a un TED Talk que vous pouvez trouver sur Internet qui est très intéressant, qui a la même histoire. Donc, ce n'est pas un livre de sociolinguistique, mais ça donne des pistes très intéressantes qui peuvent expliquer pourquoi celles et ceux de gauche sont en général plus favorables au langage inclusif et tout ce qui est classé comme politiquement correct évoque. La théorie de l'auteur s'appelle la théorie des fondations morales. Il explique qu'on partage toutes et tous les mêmes six valeurs de base. Ce qui nous intéresse parmi ces six valeurs ce soir, c'est la première et la dernière. Donc, le premier, c'est le souci d'autrui. Aider les autres est une bonne chose. Faire du mal à autrui est une mauvaise chose. On est plus ou moins tous d'accord sur ça. L'équité est une bonne chose. La triche est une mauvaise chose. La loyauté, bonne chose. Trahison, mauvaise chose. Les trois en bas, ça devient un peu plus compliqué. L'autorité, on a toutes et tous certaines autorités qu'on respecte et on trouve que c'est une mauvaise chose de les subvertir. Mais on ne respecte pas nécessairement les mêmes autorités. Mais on partage cette valeur de base. Le sacré, je pense que dans son TED Talk, c'est la pureté. On trouve toutes et tous que certaines choses sont sacrées ou pures et que ce n'est pas une bonne chose de les dégrader. ça peut être la religion pour une personne et l'environnement pour une autre. Et la liberté, en général, on pense que c'est une bonne chose et l'oppression est une mauvaise chose. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le premier, le souci d'autrui et la liberté, l'oppression. Selon cette théorie, alors, la valeur la plus importante pour celles et ceux de gauche est d'aider autrui et d'éviter de lui faire du mal. Donc, c'est care, harm, toute gauche sur le diapo et plus épaisse est la ligne, plus de poids en donnant cette valeur. Donc, si vous êtes de gauche, normalement, vous êtes plus vous intéressez plus à le souci d'autrui, de ne pas lui faire du mal. Et aussi, la liberté. En revanche, pour celles et ceux de droite, le poids donné aux valeurs sont assez équilibrés. Il n'y a pas une seule valeur qui pèse plus que les autres par rapport à celles et ceux de gauche. Cela ne veut pas forcément dire que donner le même poids à toutes ces valeurs est mieux. C'est juste une question de priorité. À gauche, on donne la priorité à autrui et à droite, le poids des autres valeurs vient contrebalancer cette valeur d'éviter la blessure. Si cela vous intéresse, il y a un sondage que vous pouvez faire sur Internet sur le site yourmorals.org. C'est assez rapide, c'est 50 questions et c'est assez précis comme ça. C'est sympa. Donc, pour simplifier, devant le choix de la liberté d'expression ou d'éviter la blessure, pour quelqu'un de gauche, le choix va être simple, éviter la blessure. Mais pour quelqu'un de droite, il va prendre en compte la valeur éviter la blessure et il va la mettre dans la balance avec les autres valeurs. Par exemple, la liberté d'expression, l'aspect sacré de la langue, l'autorité de la tradition. Selon les données que moi, j'ai recueillie au Royaume-Uni, la gauche est vraiment pour le langage inclusif. La droite traditionnelle est plutôt partagée, donc vraiment comme ça. En revanche, la droite populaire est vraiment contre le langage inclusif. Pour mes données françaises, c'est moins polarisé qu'au Royaume-Uni, mais le schéma de base est le même. Plus on est de gauche, plus on valorise d'éviter la blessure et plus on est de droite, moins cet argument a de poids dans le débat. Pour revenir à la question de menaces, est-ce qu'il y a des cas où l'idée de menace est justifiée ? En fait, c'est très dur à dire parce qu'il y a tellement d'exagérations, de demi-vérités, d'informations factuellement fausses dans les médias. À en croire certains journaux, on vit déjà dans une dystopie aurelienne où on ne peut plus rien dire. Je ne pense pas que c'est si grave que ça, mais c'est vrai qu'avec Internet, il y a une méchante ambiance de chasse aux sorcières, des fois, et que certaines personnes hésitent à dire ce qu'elles pensent par peur de la réaction des autres. Internet, c'est un peu la jungle. Les gens se permettent de dire les choses qu'ils ne diraient pas en face, car souvent, on est anonyme, on parle aux gens qu'on ne connaît pas, et donc, on se restreint moins. Il n'y a pas les mêmes restrictions sociales de politesse. Alors, logiquement, moins de restrictions égale plus de liberté d'expression. Mais ça donne aussi plus de liberté aux autres d'exprimer leur désaccord et souvent dans un style peu propice au dialogue social. de façon assez paradoxale, cette réduction de restrictions sociales sur Internet a donné lieu à une certaine manière à une réduction de notre liberté d'expression, car on s'auto-censure plus qu'avant. Ce qu'on écrit sur Internet, surtout si on est un personnage public, sera potentiellement lu par des millions, des milliards de personnes. Ce qu'on écrit aujourd'hui sera potentiellement utilisé contre nous dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ceci dit, il faut distinguer entre exprimer son désaccord et étouffer la liberté d'expression. Souvent, les gens disent qu'on étouffe leur liberté d'expression, Donald Trump, par exemple, quand ils ne veulent pas entendre les critiques. Selon une chercheuse américaine, cette panique morale actuelle est en partie due au fait qu'Internet a fait que celles et ceux dont les positions de pouvoir sont en fait plus accessibles aujourd'hui qu'avant. Internet a donné le moyen au grand public et notamment aux groupes marginalisés de s'exprimer, d'exprimer leur désaccord. Donc, les puissances de ce monde n'échappent plus au jugement social. Pour terminer ma présentation, j'aimerais revenir à l'homme dans le train. Est-ce qu'il a raison alors ? Est-ce que c'est vrai qu'on ne peut plus rien dire ? Est-ce que notre liberté d'expression est menacée par le politiquement correct et le goquisme ? Ma réponse est plus non que oui. Notre liberté d'expression n'est pas menacée ou en tout cas pas plus qu'avant. Je pense que l'idée de main s'est exagérée par les médias. La preuve, c'est bien qu'il y a bel et bien des sujets polémiques et qu'on en discute, qu'on en entend des points de vue différents, on entend des choses offensantes et des choses qui nous dérangent. De plus, l'idée de menace à la liberté d'expression est souvent brandie tout simplement pour ne pas assumer ses propos et pour éviter de devoir répondre aux critiques à la Donald Trump qui a dit à plusieurs reprises qu'il n'avait pas le temps pour le politiquement correct. C'est vrai que notre liberté d'expression est limitée mais ce n'est rien de nouveau. Il y a des restrictions et des sanctions mais elles ne datent pas d'hier. Les restrictions juridiques sont là pour trouver un équilibre entre la liberté et le bon fonctionnement de la société. Et on voit sur Internet ce qui se passe quand certaines restrictions disparaissent. ça peut devenir de façon paradoxale un endroit plutôt hostile à la liberté d'expression. À mon avis le cœur du débat c'est que nous ne sommes pas toutes et tous d'accord sur quelles restrictions sont légitimes et quelles restrictions sont illégitimes parce que nous n'aurons pas forcément la même vision du bon fonctionnement de la société. Je vous remercie pour votre attention. Je crois que tes étudiants ont beaucoup de chance. Merci. Est-ce que Maman pourrait continuer à dire j'ai mis la pièce dans la pilote sous la pile ? Je ne comprends pas du tout. Je vais faire une traduction générale. La pièce c'est la pièce à frotter, c'est la serpillière. La pigeonne c'était une marque d'eau de javel qui existait à Marseille et qui a disparu depuis et la pile c'est l'évier à Marseille en pierre de cassis et qui était installé dans l'écule. Donc j'ai toujours entendu à la maison que j'ai mis la pièce dans la pigeonne sous la pile. J'aime bien mais je ne connais pas. C'était juste pour apporter du sourire à tout ce que tu nous as dit qui est pas dramatique mais quand même qui permet de s'interroger sur les comportements qu'on doit continuer à avoir. Est-ce qu'il y a véritablement des choses que nous avons à défendre ou bien est-ce que nous devons laisser faire ? les uns et les autres on va le dire à ma place ? Eh bien commence. Vous parlez surtout de l'écriture en Tunisie. Moi elle ne m'inquiète pas particulièrement. Je suis plus inquiète par la réécriture des livres par des sensitive readers. Ça, ça me pose plus... Je ne sais pas ce que vous voulez savoir. Je suis contre la réécriture. Récemment j'ai regardé plusieurs films des années 80 avec mes enfants qui sont vraiment très sexistes et à chaque fois je me mettais sur pause et je disais vous ne pouvez plus dire ça vous ne parlez pas aux filles comme ça au collège mon fils. Donc je suis plutôt d'avis qu'il faut laisser l'original comme il est et d'en parler et de dire voilà les choses ont changé voilà réécriture j'aime pas. C'est quoi l'écriture inclusive c'est quoi ? En gros c'est le éviter le masculin générique donc ça peut être le dédoublement française français ça peut être le point médian employé avec un point au milieu et ES à la fin celles et ceux les membres au lieu de les députés tous voilà oui ou IL ça peut être assez traditionnel et ça peut aller voilà ça peut être plus radical comme tous et le point médian et IL donc tout ce qui est essayer d'éviter le masculin générique vas-y quand on maîtrise pas l'orthographe classique c'est un petit peu quand on autorise pas quand on maîtrise pas l'orthographe classique ça complique l'affaire c'est un handicap pour ceux qui maîtrisera déjà il n'y a pas une prise de conscience de la chose c'est une vraie question et il y a des critiques contre l'écriture inclusive pourquoi il est dyslexique et la vérité c'est qu'en ce moment on ne sait pas il y a des études qui sont en train de se faire est-ce que c'est plus difficile pour les dyslexiques parce qu'il y a plusieurs types de dyslexie on aura des réponses bientôt mais voilà on ne sait pas pour le moment si pour certaines personnes c'est plus difficile de maîtriser l'écriture inclusive enfin le français c'est dur quand même à la base tu disais que tout le monde ne possède pas les mêmes outils y compris dans la même classe que tous les élèves ne maîtrisent pas l'orthographe de la même manière c'était ma question justement moi il me semble que c'est plus facile en anglais qu'en français la langue inquisitive oui c'est beaucoup plus facile c'est une interprétation au fond on ne fonctionne pas comme ça dans nos têtes déjà c'est pour ça qu'il utilise toujours le langage inclusif en anglais parce que c'est tellement facile et en français j'essaie mais pas tout le temps parce que on a l'autre déjà entre les deux on va continuer à essayer de parler français vous n'avez pas parlé des règles grammaticales le masculin qui l'emporte sur le féminin est-ce que ça c'est pas des choses qu'on pourrait commencer peut-être facilement par là avant de mettre des points des e parce que là j'arrive pas trop à lire j'ai du mal à lire mais les règles grammaticales le masculin l'emporte féminin pourquoi ? comment on pourrait faire ? il y a une solution assez simple c'est l'accord de proximité donc l'adjectif s'accorde avec le dernier nom ça me semble je pense qu'on peut le mettre en place assez rapidement sans des grands débats voilà un petit pas je voulais dire des choses je voulais savoir grosso modo est-ce qu'il y a beaucoup de langues qui sont concernées par cette écriture-là ou ça concerne que quelques langues européennes occidentales les langues sans genre grammatical c'est facile voilà donc l'anglais le finnois il n'y a pas de genre grammatical donc c'est pas vraiment une question c'est vraiment dans les langues avec une structure grammaticale qui est genrée là où ça pose problème et on est en train de chercher les réponses et l'écriture inclusive c'est peut-être pas la fin c'est juste un moyen d'essayer de trouver une solution il y a un mot quand même c'est genré à l'envers quand on veut parler de plusieurs membres d'un groupe on peut dire personne et une personne c'est féminin voilà c'est juste un individu voilà mais on dit une personne on peut dire une personne du coup on inverse le langage genré un peu en général quand on parle d'un homme c'est masculin et une femme c'est féminin mais il y a quelques exceptions comme ça comme une vigie une personne mais c'est une petite poignée de mots il y a un excellent bouquin dont le titre est des hommes préhistoriques c'était aussi des femmes vous avez visité la grotte cote-guerre non j'ai fait une émission radio avec l'auteur de je vais peut-être apporter une réponse à votre question qui est concernée par l'écriture inclusive ou la parole inclusive moi je dirais ça dépend du milieu social par exemple si vous êtes militant politique si vous êtes impliqué dans la politique dans le social je sais par expérience que vous êtes soumis à une pression très forte par certains et certaines de l'obligation d'appliquer ce type de langage donc ça dépend aussi des milieux sociaux et professionnels d'engagement politique c'est une expérience personnelle je me souviens d'un débat que j'animais et où en Maroc une personne d'un groupe militant féministe était venue me reprocher à la fin d'avoir dit messieurs et mesdames au lieu de mesdames bon vas-y il y avait beaucoup de choses dans votre poulot moi j'ai l'élu la façon dont tout ça ça interfère avec ma vie c'est en général sur des petits sujets je n'ai pas je n'ai pas de problème d'ensemble mais par exemple moi je suis professionnel de santé une fois je suis intervenu devant une assemblée un amphi 1000 personnes de diététiciennes sur les 1000 il y a 950 970 diététiciennes j'ai écrit un article après que j'ai soumis à la présidente qui était une femme de la société française qui m'a demandé de rédiger autrement parce que j'avais mis diététicienne au lieu de diététicien et ça m'avait un peu choqué parce que c'est une femme qui me dit ça j'ai essayé d'argumenter auprès d'elle et donc voilà ça ça a été un élément sur ce que vous dites sur la revisite du passé avec les films aussi bon il y a eu la même chose avec la cigarette c'est marrant parce qu'on va retirer la cigarette du cow-boy alors qu'on lui laisse ses coltes et qu'il continue de s'y bouger tout le monde on se dit on rêve et je ne sais pas effectivement s'il faut revisiter des films moi ce que je trouve intéressant il y a la même chose aussi dans le domaine du genre maintenant avec le LGBT on marche un peu sur des oeufs il y a des moments c'est ça qui est embêtant ce que vous dites c'est quand on est interpellé parfois avec véhémence alors qu'on veut bien faire et moi je pense qu'il faut évoluer quand même donc moi j'essaie d'évoluer personnellement et bon évidemment quand j'écris du français je suis d'accord avec vous le côté champ de mine on a l'impression de buter sur des points tout le temps c'est vachement pénible à lire mais d'un autre côté je suis conscient qu'il faut que j'évolue et que comme vous le disiez le langage transmet aussi quelque chose et transmet une vision de la société donc il faut aussi coucher là dessus ouais voilà j'avais pas mal d'autres petits trucs mais je ne vais pas mademoiselle me pose problème aussi mademoiselle j'ai souvent envie de l'employer mais parce que je trouve ça joli mignon et en général je parle pour une petite fille d'ailleurs mademoiselle voilà mais voilà ça m'enquitine de ne plus employer ce mot là parce que je sais que si je l'emploie je vais donner à l'autre une vision particulière de ma pensée ou tout au moins il va penser que je suis comme ça et c'est ça qui est embêtant c'est cette opinion c'est cette opinion d'autre maintenant qu'on essaie d'anticiper comme avec le sujet du genre d'ailleurs LGBTQI il faut vraiment faire gaffe à ce Covid des fois oui mais je pense qu'il faut mais en même temps il faut évoluer aussi oui on fait de notre mieux pour ne pas offenser pour inclure tout le monde et si jamais on dit un mot qui ne va pas voilà on espère que l'autre va nous expliquer gentiment et pas nous trier dessus oui puis ça dépend des contextes comme disait notre ami dans la sphère politique c'est vrai que tout le monde est très à cheval alors que dans la sphère amicale dans la sphère familiale il n'y a pas ces chicaillades oui ça dépend vraiment du contexte j'ai un petit anecdote à propos de mademoiselle je suis allée dans un café et le serveur était assez beau il m'a dit mademoiselle le lendemain j'ai un étudiant je lui avais donné une mauvaise note et il n'était pas très respectueux donc il m'a dit écoutez mademoiselle et là je me suis ah là non mais la veille oui donc ça dépend vraiment du contexte c'était Marine Le Pen je crois la semaine dernière qui a été interviewée sur un plateau télé et qui était mécontente des questions qui lui étaient posées par une jeune femme journaliste elle lui a dit mademoiselle d'honneur de dire toute jeune vous n'avez rien compris à la vie ça peut être une façon d'honneur d'autres interventions moi j'ai encore plein de choses il y a deux choses à raconter à discuter avec elle vas-y vas-y on pourrait dire aussi que l'inscriture inclusive est une réaction à une forme ancestrale du masculin qui domine le féminin notamment qui mettons disons voileau moi je n'ai pas d'inconvénients à ce qu'on dit pendant 250 ans le masculin a remporté le féminin qui me fait plaisir jusqu'en 2524 on pourrait dire maintenant c'est fini et après on sera parité moi je ne vois pas d'inconvénients non plus qu'on dise la ligue des droits de la femme j'en ai pas mais il y a aussi une chose c'est que le français est une langue difficile et on s'aperçoit par rapport à l'anglais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont plus vers le français le français au début dans les années 1900 c'était le français partout en Europe déprimé aujourd'hui compte tenu de sa complexité le droit est de moins en moins plus le pouvoir économique et social que la complexité tu fais bien partie de l'association qui est le français se porte bien merci c'est ça ça c'est encore une idée une idée de fausse qui a entretenu je ne sais par qui je crois que le français se porte bien le français est parlé de plus en plus dans le monde contrairement encore une fois ce qui peut être raconté pourtant quand on regarde les matchs de tennis tous les joueurs s'expriment en anglais et c'est très rare qu'ils parlent en français j'ai été il y a une vingtaine d'années en Chine et bien pour m'exprimer en anglais aucun problème on arrivait à comprendre en français en français une fois une personne m'a parlé parce que j'étais un peu interrogatif sur une machine dans le métro non mais il ne faut pas dire que le français le français régresse mais il y a des habitudes il y a des règles et oui les sportifs mais comme les musiciens la plupart parlent anglais aussi mais parce qu'ils ont l'habitude de rencontrer plein d'autres artistes ou plein d'autres joueurs et la langue qui est la plus couramment utilisée c'est l'anglais pour le moment pour le moment mais ils arbitrent aussi par l'anglais lorsqu'ils arbitrent des compétitions internationales mais je crois qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus c'est parce qu'on peut nationaliser c'est le stade de l'étude je pense que par exemple en français pourquoi pas la connaissance la connaissance pourquoi la connaissance entre le l'oxygène à boire et la connaissance et le bien-être et pour penser à ce que le complément d'objet le français je crois comme les autres langues sont des des moyens de communication vivantes et on ne parle pas français aujourd'hui comme on le parlait un grand enfin maman qui disait va chercher va chercher la pièce sous la pipe aujourd'hui que personne ne parle de la sorte et on ne parle plus comme il y a 50 ans et on ne parle pas aujourd'hui comme on parlera vraisemblablement dans 20 ans c'est ça je crois qu'il ne faut pas être attaché je vous le disais tout à l'heure je crois que c'était François 1er qui avait décidé que la langue l'accent officiel le bon accent c'était celui qui était partenu à Tours tout simplement parce que les rois de France ont eu la trouille de la guerre de la rébellion citoyenne et se sont réfugiés à Tours et donc il n'y avait plus d'accent et c'était la bonne occasion pour interdire tous les accents mais les accents n'ont pas disparu enfin je suis un peu voyagé mais je crois que j'ai encore un morceau d'accent marseillais et quand je discute avec quelqu'un qui a un accent davantage prononcé je retrouve l'accent que j'avais il y a quand j'avais 15 ans mais je crois que là aussi ça dépend tout le temps du contexte oui les langues sont toujours en mouvement on ne peut pas les arrêter c'est comme c'est le roi Canut qui se met devant la mer qui veut arrêter la mer c'est impossible on ne va jamais les arrêter on peut les pousser dans certaines directions mais pas les arrêter c'est la pratique c'est la pratique c'est la pratique d'autres choses vous en avez marre ? dans les mauvaises nouvelles Anne revient l'an prochain la semaine prochaine nous serons à la mairie du 1-7 Françoise de Lorserie qui est une sociologue qui viendra nous parler de la liberté et d'expression pour qui ? c'est un autre regard de la liberté d'expression merci à toutes et à tous le 3 juillet